Il y a une seconde, ça passe, ça passe, s'il arrive à maintenir ce rythme, il gagne. Il rentre, il rentre ça tout, vous voyez en bas de l'écran. Non c'était trop juste, donc ça va se jouer là, ça va se jouer dans ce groupe que l'on suit depuis un bon moment. Castronéves, Palou, Howard Pagno et Ed Carpenter qui vont jouer la gagne. Voilà le top 5 très certainement qui vont se disputer la 105ème couronne d'Indy 500 et le français Simon Pagno est 4ème maintenant après l'arrêt de Takuma Sato. Alex Palou, non, ça ne passera pas ici, 6 tours. Est-ce que Simon Pagno va devenir un double vainqueur Andy ? Ou est-ce que Elio Castronéves va devenir un quadruple vainqueur à Indy 500 ? Est-ce que Palou va s'imposer ? Palou qui passe. En tout cas il prend la tête à 5 tours de l'arrivée l'Espagnol. Mais il va rentrer avec des retardataires devant lui. C'est Rosenquist qui a calé tout à l'heure dans son arrêt. Va-t-il jouer les arbitres ? Éventuellement pour Pato Ward, son coéquipier ? C'est plutôt bien pour Pato Ward parce que ça lui fait du coup, pas pour Pato Ward, ah oui. Non je parlais pour Palou parce que du coup ça donne une aspiration à Palou. Et c'est peut-être bien là sa chance à Palou. 24 ans Alex Palou. Sa première victoire il l'a connue au mois d'avril à Barber. Regardez Palou, il a une super aspiration avec... Et on a 4 tours de l'arrivée. Là il faudrait qu'il arrive à passer dans cette ligne droite là. Bon attention, il a les pneus neufs Rosenquist. Donc il a un gros rythme. Il a une pénalité Rosenquist. Et ouais. Il laisse passer... Non, 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 il a une pénalité. Il passe par l'instant, oui. Il passe par l'instant. Et voilà. Et là ça va être le match maintenant Castro Neves. Palou. Et souvenez-vous, Palou il avait placardé sa voiture aux essais. Ça montre aussi le caractère, une force de caractère chez ce jeune pilote. Et voilà, il coupe pour l'aspiration évidemment. Le coup du dragon catalan, on va l'appeler. Alors là maintenant Castro Neves, c'est de la stratégie. Il faut qu'il réfléchisse rapidement à tout ça, 360 à l'heure. Est-ce que je le double maintenant ou est-ce que j'attends un peu ? Vous voyez, est-ce qu'il va y aller ou est-ce qu'il va lâcher ? On est rendu dans les deux derniers tours et Eno Castro Neves qui prend la tête. Oh là là là, le public. 135 000 personnes qui acclament peut-être le futur. quadruple vainqueur d'Indy 500. Et Elio, il va falloir qu'il défende. Et regardez, il zigzag pas Elio, il va falloir qu'il défende juste une fois. Et quelle histoire pour la petite équipe Meyer Schenck. Et regardez, on rentre dans le dernier tour. Il y a un trafic de malades devant eux. Ça va peut-être arbitrer tout cela. Simon Pacheneau qui est encore là. Oh là là, incroyable ! Peut-être que Simon Pacheneau a une chance à l'entame du dernier tour. Incroyable. Le trafic qu'ils prennent là. Le drapeau blanc du dernier tour. Et bon, ça va l'aider aussi Palou parce qu'il va pouvoir prendre de l'aspiration. Il faut simplement pas qu'il se fasse gêner. À la sortie du virage d'eux. Il reste deux virages. Castro Neves. Il a l'aspiration. Castro Neves, est-ce qu'il va tenter de déboîter ? Il est passé Pacheneau, il est troisième. Il est troisième. Il sera sur le podium sinon Pacheneau peut-être. C'est pas fini. Ça va être sur la ligne Stéphane. Ça va être sur la ligne peut-être mais Castro Neves se rapproche. Il a l'aspi Castro Neves. Quatrième victoire d'Elio Castro Neves à Indy 500. Pacheneau peut-être deux. Et peut-être la deuxième place pour Simon Pacheneau. Trois. Il est trois Simon Pacheneau sur le podium. C'est Alex Palou qui signe la deuxième place. Quatre. Et oui, quatre. Il le montre sur sa caméra embarquée. Il rejoint Etienne Foyt. Island Surf Senior Eric Mears comme quadruple vainqueur d'Indy 500. Sa dernière victoire, c'était en 2009 pour Elio Castro. Castro Neves, 46 ans. Incroyable, incroyable Castro Neves. Le Spiderman brésilien, il va peut-être renouer avec la tradition. Il va s'accrocher à la grille. Fais-tu attention, il est plus vieux. Oui, il est plus vieux. Thank you, Lord. I love you. I love you. This is Indy car. This is Indy car. That's what I'm talking about. Sa seule course de la saison, il la remporte, Elio Castro Neves. Elle a des frissons, évidemment. Il vient s'arrêter sur le brickyard, cette ligne de briques, les briques originelles du circuit que l'on a gardé pour l'histoire, évidemment. Et qu'il va venir embrasser comme vainqueur. Il n'y a que le vainqueur qui a le droit d'embrasser les briques à Indianapolis. Alors, est-ce que Spiderman va revenir aux affaires ? Probablement. Mike Schenck, le propriétaire de cette petite structure. Et oui, il va le faire. Et il est là, Spiderman. Son surnom. Vous comprenez pourquoi. Ils ne sont que 135 000 cette année, mais ils assistent à un nouveau moment d'histoire à Indianapolis. Ils sont désormais quatre à avoir emporté la course la plus mythique au monde pour la quatrième fois. C'est incroyable, incroyable cette victoire d'Elio Castro Neves. Et c'est le premier non-américain.